Le Palais du Patricien Deux gardes du palais, toujours à l'affût de l'intrus, ou un truc dans le genre. Vous n'auriez pas déjà dû m'arrêter ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, je suis pratiquement dans le palais lui-même, et vous ne m'avez même pas demandé qui je suis. On voit tout de suite que tu n'es pas important. Pas important ? Je pourrais être un espion étranger. L'accent est trop clair pour ça. Je dirais que t'es né ici, à Ant-Morpork. Et comment le sais-tu ? Les accents ? Il les connaît tous. Ah, alors comme ça on a des talents cachés. On est gardes. Tous nos talents sont cachés. Alors comme ça vous faites partie de l'illustre garde du palais. Illustre ? Tu sais ce que ça veut dire, être garde du palais ? On est de la chair à flèches. Si quelqu'un de moyennement intelligent réussit à envahir le palais, t'es bon pour nous ramasser à la petite cuillère. Alors pourquoi le faites-vous ? C'est mieux que d'être dans le quai de la cité. Et les uniformes sont bien plus sympas. T'as fait partie du quai de la cité, hein ? Tu le sais à mon accent ? Est-ce que je te mentirais ? Alors tu es expert en accent. Eh oui. Je sais plein de choses sur toi. Ah ouais ? Comme quoi ? D'après la tension dans ta voix, je dirais que tu as subi un choc émotionnel énorme. Il y a environ huit ans. Tu aimes boire, mais si tu ne te contrôles pas, tu bois trop. Et tu aimes le whisky. C'est vraiment incroyable. Autre chose ? C'est à peu près tout. Tu ne m'as pas dit dans quelle partie de la cité je suis né. Euh... non. C'est plus difficile. Tu peux deviner que je bois du whisky à mon accent ? Mais tu ne sais pas de quelle partie de la cité je viens. Ben... ça va et ça vient. Tu ne sais rien sur les accents, par vrai ? Bien sûr que non. Il a juste une bonne mémoire. Tu étais au sceau il y a deux ans. Tu étais sûrement trop saoul pour t'en souvenir. Il y a deux ans, j'étais bien trop saoul pour me souvenir de quoi que ce soit. Alors si tu n'y connais rien aux accents, comment sais-tu que je ne suis pas une menace pour le palais ? Si tu savais ce qu'on garde, tu comprendrais. C'est si dangereux que ça de travailler pour le palais ? Oh ouais ! Nos vies peuvent finir dans un bain de sang à tout moment. Il ment évidemment. Il ment comme il respire. Aucun ennemi n'est jamais entré dans Hank Morpork depuis sa fondation. Et l'attaque de nains sous le règne de Veltric le second ? Et l'invasion barbare du temps de Webbeltorp, l'inconscient ? Ben, évidemment. Techniquement, on a été envahis régulièrement, mais... Oh, tu sais ce que c'est ? Les types arrivent. Ils rencontrent une jolie donzelle. Et de toute façon, leur chef décide qu'ils ne veulent plus brûler toutes les grandes demeures sous prétexte qu'ils en sont maintenant propriétaires. Et ils trouvent que dormir dans des lits est un réel plaisir, après tout le temps passé, sur une selle. Et avec tout ce qui s'enchaîne, la paix revient. En somme, t'as pas grand-chose à faire. Ben, on fait pas mal le pied de grue. Mais c'est pas comme l'âge d'or des rois d'Angle. L'âge d'or ? Ben, ça fait tellement longtemps que personne ne se souvient de l'état de délabrement de la cité. Qu'est-ce que vous gardez ? Tous les accès du palais doivent être surveillés et nous, on surveille l'un d'eux. C'est un peu vague. On garde l'exportation vitale de marchandises poste-palais. On garde le monceau d'ordures. C'est ce que j'ai dit, non ? Où est-il ? Le monceau d'ordures ? Juste au coin. Mais ne vole rien. C'est les ordures du palais, par recommandation royale. Enfin, par recommandation du patricien. Ça me suffit. Tu t'y connais sur les rois d'Angle ? Oh, bien sûr ! Toute l'histoire de la monarchie ! Comment ça se fait ? À traîner autour des palais, on finit par connaître ces trucs-là. Qu'est-ce qui est arrivé au roi d'Angle ? Eh bien, la lignée s'est éteinte il y a environ 2000 ans. Et après ça, on a eu 17 siècles d'une monarchie où la couronne était accessible à tous ceux qui avaient suffisamment de soldats et un estomac suffisamment accroché. Ça n'a pas dû donner une situation très stable. Stable ? La plupart des lignées ne survivaient pas plus de deux ou trois générations. Certaines n'arrivaient même pas jusqu'à la fin du festin de couronnement. Le record du règne le plus court est détenu par Loyala le Hark à 1 minute 13 secondes. Tu parles d'une monarchie. C'est rien. Pendant une semaine, Hank Morpock a été techniquement gouverné par une guêpe et pendant plusieurs jours par le pied gauche du grand prêtre de Yoh qui avait laissé tomber sa couronne dessus au moment crucial de la cérémonie. Le pied a été l'un des meilleurs dirigeants. Apparemment, il prenait de bonnes décisions. Je n'allais pas y... J'avais le pressent... J'ai eu le pressentiment... Ce bracelet vous dit quelque chose ? On dirait un bracelet à breloques ? Tu pourrais sûrement le vendre à mon pote. Il est mordu de ce genre de trucs. Et ? C'est faux. Et le cataplasme de protection que tu as acheté à Planteur, je me tranche la gorge. Et il m'a dit que ça me protégerait des attaques physiques fatales pour le restant de mes jours. Et je le crois. Moi aussi. Ça te protégera sûrement pas contre le coup fatal qui te tuera. Et ça devrait te protéger contre les blessures fatales que t'auras reçues avant. Un gogo naît toutes les minutes ! Eh bien, puisque t'es si malin, pourquoi tu ne nous parles pas du bracelet ? Si je voulais en savoir plus sur ce bracelet, je l'apporterais au temple des petits dieux ! Pas encore ce charlatan de Malaclips ! Crache pas dessus ! Il n'en sait plus ce que tu crois ! Ce serait pas difficile. Est-ce que le mot « asile » vous dit quelque chose ? Je ne peux pas t'aider là-dessus, Viston. 37-12V, ça vous dit quelque chose ? Je ne peux pas t'aider là-dessus, Viston. Est-ce que vous voyez une raison qui pourrait expliquer pourquoi Mundi a été attaché par les pieds avant d'être tué ? On ne sait rien sur les meurtres, d'accord ? Qu'est-ce que vous savez sur Carlotta ? Je ne la connais pas. Moi non plus. Est-ce que vous connaissez un troll du nom de Malachite ? Je ne la connais pas. Moi non plus. Est-ce que vous connaissez une certaine Ilza et un certain Deux-Marrons ? Je ne la connais pas. Moi non plus. Qu'est-ce que vous savez sur un nain dénommé Alkali ? Je ne la connais pas. Moi non plus. Est-ce que vous savez quelque chose sur les meurtres contrepoids ? Tu as entendu parler de l'assassin fou qui court après le praticien ? Bien sûr. Ouais. On a du mal à ignorer la perspective de se faire découper en petits morceaux par une espèce de tueur psychopathe. Si c'est un bon assassin, il n'a pas besoin de tuer les gardes. Pas très rassurant, hein ? Je veux dire, notre seul espoir de survie, c'est si le type est assez fort pour qu'on ait aucune chance contre lui. Eh ben, quel serait le pire scénario imaginable ? Tu veux dire à part se faire hacher menu par un assassin étranger ? Évidemment ! Il pourrait toujours tuer le patricien et nous laisser vivre. Ce qui fait qu'on n'aurait qu'à s'inquiéter d'être tué par la guilde des assassins. Quoi ? Il est persuadé que le patricien a donné l'ordre à la guilde des assassins de tuer tous ses gardes du corps au cas où il viendrait à mourir. Mais tu la sors d'où, cette idée ? C'est le prêtre du temple des petits dieux. Il sait tout ce qui se passe dans la cité. Le prêtre dont a parlé tout à l'heure, il ne s'appellerait pas Malaclipse par hasard ? C'est lui ! Tu le connais ? On s'est déjà rencontré. Qu'est-ce que tu penses de lui ? Je crois bien que c'est le seul dans la cité qui sait exactement ce qui se passe. Ce qui est plutôt bizarre compte tenu du fait qu'à mon avis, c'est un cinglet bien allumé dont le seul plaisir dans la vie est d'avoir des gogos naïfs pour l'écouter. Alors je suis un gogo naïf, moi ? Qui a acheté des haricots magiques aux gitans le mois dernier ? Hé ! T'aurais dû goûter le ragoût qu'on a fait avec. Il était magique. Est-ce que vous savez quelque chose sur le meurtre de Regine ? On ne sait rien sur les meurtres, d'accord ? Est-ce que vous connaissez un troll du nom de Jasper Horst ? Je ne le connais pas. Moi non plus. Je ne voulais pas parler... C'était un sujet... Je ne voulais pas parler du bijou avec n'importe qui. Est-ce que vous savez quelque chose sur une caisse qui était à bord du Milka et qui appartenait au Von Huberwald ? Est-ce qu'on a l'air de type qui savent quelque chose sur les affaires de cargaison ? Est-ce que vous savez quelque chose sur les caisses Warbair qui étaient sur le Milka ? Est-ce qu'on a l'air de type qui savent quelque chose sur les affaires de cargaison ? Avec la guilde des assassins qui recherchaient de marrons partout, je ne pouvais dire à personne que je recherchais une planque pour lui. Le palais achète beaucoup de vin, on dirait. Pourquoi veux-tu savoir ça ? Je m'intéresse au vin. La seule chose qui t'intéresse en termes d'alcool, c'est le whisky. Et c'est plus qu'un simple intérêt. C'est un hobby. La plupart des hobbies te laissent pas inconscient sur le carreau des bars. Où vont les tonneaux ? Juste au coin. Enfin, une fois vide. À plus tard. Si tu le dis. Les tonneaux vides au pied du mur du palais semblaient avoir contenu du vin. D'après ce que je voyais, les tonneaux étaient exactement les mêmes que ceux de la cave du café Hank. Sauf qu'ils étaient vides. Les murs du palais étaient utiles pour empêcher les intrus d'entrer et pour soutenir le toit. Qu'est-ce que j'allais faire ? Escalader le mur à main nue ? Si je voulais utiliser le grappin pour escalader le mur, il fallait que je trouve un point d'appui. L'idée de planquer de marrons dans le palais me plaisait bien. Les assassins n'y mettraient jamais les pieds. Et j'espérais que Lord Vetterini n'aurait pas l'idée de fouiller sous son propre toit. Le problème, c'est qu'il me fallait un endroit sûr à l'intérieur. Une bonne planque. Je suis un peu plus tard. Je savais que quelqu'un avait glissé la carte sous la porte, et je savais ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que j'aurais dû installer une boîte aux lettres. Et arranger rendez-vous avec Verma sur les toits au carrefour des rues Salis et Phèdre. Bien tout de suite. Salis et Phèdre. Il ne se passait pas grand-chose par là-bas. Agréable et calme. Le rendez-vous avec Verma avait été convenu au-dessus des rues de la ville. J'ai décidé d'aller rencontrer Verma seul, mais quand je suis arrivé sur les toits, elle n'était pas là. En attendant, je me suis mis à réfléchir à la situation, et plus je réfléchissais, plus je me disais qu'il fallait que j'aille chercher Malachite. Franchement, le brancher sur Verma était sûrement le meilleur moyen de m'en débarrasser. Ça m'aiderait peut-être aussi à soutirer quelques informations de Verma. Ok, me revoilà. Ça n'a pas été facile, mais j'ai arrangé un rendez-vous avec Verma. Amène-moi. Amène-moi à Verma. Tout à l'heure. D'abord, il faut qu'on cause d'une ou deux choses. Amène-moi à Verma. Amène-moi tout de suite. Ok, ok. On y va. Les toits au-dessus de Salis et Phèdre étaient déserts. Personne n'avait de raison d'être perché là-haut. J'avais hâte de rencontrer la mystérieuse Verma, et j'espérais obtenir quelques réponses d'elle. Manque de bol, la dernière chose dont je me souviens, c'est que j'ai levé la tête pour regarder la lune. Je me suis retrouvé au poste du guet. Ils m'ont dit que Malachite était aussi mort que deux tranches de bacon, et que j'étais le suspect numéro un. Son dos avait été creusé comme s'il avait dit quelque chose de vexant à un carrier Mossad, et ils avaient l'air de penser que mon pied de biche était l'arme du crime. J'avais entre les mains une arme potentielle et l'occasion propice. Tout ce qui manquait, c'était le mobile. Ceci dit, tous ceux qui avaient déjà essayé de tirer une phrase intelligible de ce troll avaient un mobile. On aurait dit que j'avais été cousu avec autant de soin qu'une tapisserie génuenne. Ils m'ont emmené au guet des Orfèvres pour m'interroger. Ils m'ont aveuglé avec leurs lampes salamandres pour que je ne puisse pas voir ce qui se passait. Et je pouvais entendre Shikar et le troll parler dans la pénombre. C'était sûrement Détritus, le premier troll à avoir rejoint la garde. Chaque fois qu'ils entendaient prononcer le mot troll, la plupart des habitants d'Ankh-Morpork pensaient à Détritus. Et de vagues souvenirs de soudaines commotions et de douleurs intenses leur venaient à l'esprit. On entendait dire parfois que le cerveau de Détritus contenait autant de petits pois qu'un champ tout entier. Un flic urbain, comme on les aime en somme. Alors, c'est moi le flic sympa ? Non, le flic sympa c'est moi. Toi t'es le mauvais. Alors pourquoi je peux pas lui en en manger une ou deux, hein ? Parce qu'on est supposé obtenir des infos de lui. Et un mec la bouche pleine de chicots cassés, c'est pas facile à comprendre. Je peux taper en douceur, comme une légère caresse, tu vois ? Non, pas de coups ! Je peux donner des coups de pieds en utilisant la force minimale acceptable, comme dit M. Vimeur. Un festin de force minimale. Non ! Pas de coups de poing, pas de coups de pieds. On lui parle, c'est tout. Lui parler ? Enfin, moi je m'occupe de lui parler. Et toi tu t'occupes de lui gueuler dessus. Allez, avoue que c'est toi qui les a tués, hein ? On sait que c'est toi ! Non, non, non ! Pas tout de suite ! Hein ? Ah bon ? Il faut que je mette l'audiographe en marche. Bon, on sait que c'est toi le coupable. Tu vas voir qu'on va te faire chanter la carmagnole. Attends ! Faut que je recommence l'enregistrement comme il faut, sinon ça compte pas. Bon. Interrogatoire du suspect Newton. Présent, brigadier-chef chic et sergent d'Etritus. Maintenant ? Maintenant. Bon, c'est toi le coupable. Autant que ce soit clair, tout le monde sait que c'est toi. C'est mon interrogatoire, c'est bien ça ? Change pas de sujet, résidu de déchet. Raconte-nous juste ce qui s'est passé, Newton. Voilà les faits. Les faits. Mundy a été tué. On t'a retrouvé sur le lieu du crime. J'étais inconscient. Bah comment que tu le sais que t'étais inconscient, si t'étais inconscient, hein ? Vise un peu la logicité. Maintenant, tu vas ouvrir bien grand tes cages à miel et tu vas voir qui c'est qui porte le futard ici. Les faits ! L'évader truc machin, mon malachite. Truc machin. Tu veux dire le troll ? Non ! Pas le troll évadé. Le... hum... Lardon. Le lardon évadé ? Ouais. Il s'est échappé d'une cellule. Se pourrait-il que le mot que vous cherchez soit laron ? Ouais, c'est ça ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Hé ! Les questions, c'est nous qu'on les pose. Toi, misérable Arogras. Ah ! Tu sais ce que ça veut dire, Arogras ? Il a fait un casse au manoir von Huberwald. J'ai jamais fait de casse au manoir von Huberwald. Non, c'est Malachite qui l'a fait. Et qu'est-ce que ça veut dire, Arogras ? C'est quand la dope de chien devient blanche. Je crois qu'il vaut mieux que tu reprennes ton rôle de mauvais flic. Moi, je suis le flic sympa. Non, c'est moi le flic sympa ! Bah, bah alors moi, je suis... Le mauvais flic. Alors pourquoi je peux pas te cogner, hein ? On peut pas le frapper, Détritus. Ce serait une bavure. Ah, c'est une bavure si tu laisses des marques qui se voient. L'évadé-truc-machin, mon Malachite, a été tué. Et c'est toi qui as été retrouvé sur le lieu du meurtre. Je vous répète que j'étais inconscient. Ah, comme c'est pratique. Deux meurtres et deux inconscientages. Et l'arme du crime, hein ? Qu'est-ce que t'en as fait, ton pied de biche ? Raconte-nous où tu as eu le pied de biche et je te donnerai une cigarette. L'un de tes mégots infâmes ? Ah non, merci. Je te donnerai un café. Et peut-être un bout de clafoutis aussi. Un nouveau costard. Et tu pourras choisir la couleur. Je crois que t'en fais un peu trop dans le style flic sympa. Ah, merci. À mon tour, maintenant. Tu veux descendre les marques jusqu'à ta tôle sans bouger de ta chaise ? Attends voir un peu. Je suis innocent et je refuse d'entretenir vos soupçons et votre paranoïa en me prêtant à cette charade. Je croyais que les charades, c'était un jeu. Comme poursuite de la voisine dans le tunnel. Non. Poursuite de la voisine dans le tunnel, ça se joue avec un jeu de cartes. Pas chez moi. On essaye de te rendre service. On pourrait te livrer à la guille des avocats. Tu ne veux quand même pas qu'on en arrive là, Newton ? Ils te boufferaient tout cru. T'es loin d'être assez riche pour être blanc. Vous n'avez rien de mieux à faire que de me harceler. On te harcèle parce que t'es coupable. On sait que c'est toi. Ça suffit, Détritus. Monsieur ? Tu peux t'en aller. Euh, j'ai bien fait ce qu'il faut. On va dire que t'as été exactement comme je l'avais prévu. Et maintenant, on va écrire ton rapport. Et pas au crayon de couleur, cette fois-ci. Ça devrait le tenir occupé pendant quelques jours. Il est peut-être lent, mais c'est pas un tueur sans scrupules comme toi. Pourquoi tu t'investis autant dans cette affaire, Vimer ? Je suis sûr que t'as des choses bien plus importantes à faire depuis que t'es commandant du guet. Ça me regarde. Que je sois innocent ou coupable, t'en as rien à faire. Tout ce que tu veux, c'est m'abattre. Franchement, Newton. J'ai toute l'épreuve dont j'ai besoin. Et si tout marche comme prévu, ils vont te mettre sous les verrous et refondre la clé. T'étais un flic pourri. Et j'ai pas de temps à perdre avec toi. Si t'es si certain que je suis coupable, pourquoi cet interrogatoire ? Chicard s'est mis dans la tête que t'avais peut-être des circonstances atténuantes qu'il fallait connaître. Ce serait tellement plus facile si t'as avoué, Newton. Je suis sûr que t'avais une bonne raison de faire ce que t'as fait. Laisse-nous t'aider. Cigarette ? Vacances pour deux à Kirm, chambre face à la mer, avec note du minibar à nos frais ? Je suis innocent. Et je vais pas avouer un crime que j'ai pas commis. Écoute-moi bien, Newton. On est en train de te faire passer cet interrogatoire, parce que je crois au respect des lois. Y'a pas de loi à Ankh-Morpork. Plutôt vrai. Mais y'a ma loi. Et y'a celle du patricien. Fais ton choix entre les deux. Qu'est-ce qui les différencie ? Pour l'ordre vétérinique, la situation idéale consiste à punir le vrai coupable, mais c'est pas l'essentiel. Alors que pour moi, c'est une obligation. Mais t'as déjà décidé que j'étais coupable. Ça veut pas dire que je l'ai prouvé. Et si je prouvais mon innocence ? Ça n'arrivera pas. Alors c'est quoi le but de cette farce ? Cigarette ? Non. Tu sais, Newton, tout ce qu'on veut, c'est savoir ce qui s'est passé. Fais au moins une chose réglo dans ta vie, Newton. Aide-nous à classer l'affaire. Pourquoi je ferais ça ? Pour qu'on puisse classer ce malheureux incident et se concentrer sur une grave menace qui pèse sur la cité. Une menace ? Les meurtres contrepoids. Vous devez bien avoir d'autres suspects pour les meurtres dont vous m'accusez. Même si vous pensez qu'ils ne font pas partie des meurtres contrepoids. Euh... Cigarette ? L'œuvre complète des pièces de Well ? Le nain relié en cuir presque véritable ? Non, je veux pas de cigarette. Je veux savoir qui sont les autres suspects. Pour le moment, t'es le premier sur la liste. Enfin... Tu es aussi le dernier de la liste. C'est moi le contenu de la liste, hein ? Désolé. T'excuses pas, Chikar. Écoute, Newton. Il y a d'autres suspects pour l'affaire des meurtres contrepoids. Et on enquête. Mais pour Moondi et le troll, tout nous ramène à toi. Et Horst ? Qu'est-ce que Horst vient faire là-dedans ? Il me surveille. Il prépare un coup. Horst, c'est toujours sur un coup. Mais c'est pas un meurtrier. Pas de ses propre mains, en tout cas. Il est bien trop soigneux pour préparer un meurtre lui-même. Il est plus malin que ça. Et Alcali ? Alcali ? L'un des hommes de main de Horst. J'ai l'impression qu'il me suit depuis quelque temps. Je pourrais l'interroger, je suppose ? C'est marrant. J'ai le pressentiment que tu vas pas le faire. Prends-toi, Newton. T'as tué Moondi. T'as tué Malachite. T'as tué Malachite. T'as tué Maquillé les meurtres en meurtre contrepoids. Et Regine ? Le nain mort ? Eh ben quoi ? Un autre meurtre dans des circonstances suspectes, quasi mystiques. C'est un inconnu, mais ça, ça a tout l'air d'un meurtre contrepoids. T'es pas en train d'avouer le meurtre de Regine, par hasard. Non. Je dis seulement que Moondi et Malachite ne sont pas les seuls inconnus à avoir été liquidés dans des circonstances bizarres. Il n'y a rien de bizarre dans la mort de Regine. On laisse pas tomber un carrosse d'un pont comme ça, sans raison. Il allait comme un fou dans les rues de la ville. C'est sûrement un suicide. Peut-être qu'il était tout simplement saut. Et les traces de morsures ? Quelles traces de morsures ? Y'avait aucune trace de morsures. J'ai regardé. Regine a été assassiné. J'en suis certain. On a d'autres chats à fouetter en ce moment, Newton. Concentre-toi plutôt sur le sujet du jour. Tu trouverais pas plus logique que Moondi et Malachite aient été tués par ces fameux tueurs contrepoids ? C'est ce que tu voudrais nous faire croire, hein ? Tu maquilles les meurtres en meurtres contrepoids et t'espères que tout le monde va gober. C'est ça, n'est-ce pas ? C'est pas moi qui vous intéresse. Vous voulez attraper le tueur contrepoids ? T'es un tueur crapuleux, Newton. Mon rôle est de protéger les citoyens, des individus comme toi. Quoi ? Tu t'en fous pas mal des citoyens. Tu t'es mis dans la tête que ce sont tous des malfrats. Peut-être. Mais les meurtres, ça fait désordre. Écoute, Newton. Pour nous, t'as rien à voir avec les meurtres contrepoids. Mais faut qu'on sache qui est qui si on veut arrêter le carnage. Tu pourrais même devenir un héros si tu nous aidais à arrêter un meurtrier étranger. Un héros ? Je peux rien faire pour sauver ma peau. Pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter du reste de la cité ? T'étais réglo dans le temps, Newton. C'est l'occasion de te racheter. J'ai jamais été très doué pour saisir les occasions. Il faut que tu saches, Newton, que t'es suspect dans l'affaire des meurtres contrepoids. Ton pied de biche appartenait au palace. Ça prouve que t'aurais pu commettre au moins l'un des meurtres. Tu sais vraiment pas quoi faire pour arriver à tes fins, hein ? On perd notre temps avec toi. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es si sûr que Mundi et Malakit n'ont pas été tués par le responsable des autres meurtres contrepoids ? Toutes les autres victimes étaient plus ou moins en vue. Mundi et le troll étaient des inconnus. Le ferme, Shikar ! Vous êtes cinglé. Vous croyez avoir une piste et vous faites tout pour que ça colle. On fait notre boulot. Quoi que je dise, c'est impossible de te convaincre de mon innocence, hein ? Faut croire que non. D'accord. C'est vrai, j'étais dans la chambre de Mundi au moment du meurtre. Mais on m'a assommé. Eh oui, j'étais sur les toits avec Malakit quand il a été tué. Mais là aussi, on m'a assommé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelqu'un m'a donné un coup. Et c'est ce quelqu'un que vous devriez rechercher. Bien. Si c'est ce que tu veux, tu vas l'avoir. Donnera le bonjour à l'ordre de vétérinie de ma part le jour de ton procès. Ça m'étonnerait qu'il soit aussi patient que moi. Le fait est, monsieur, qu'une fois vous derrière les barreaux, la ville sera un lieu légèrement plus sûr. Ils m'ont remis entre les mains des gardes du palais, qui m'ont remis entre les murs d'une cellule. J'avais un mauvais pressentiment sur la façon dont les choses allaient tourner. En général, les gens qui étaient envoyés aux patriciens pour être jugés comparaissaient sur le champ. On disait qu'être mis en prison en attendant le jugement revenait à être archivé dans un tiroir avec « oublié », écrit dessus. Et pas un gros tiroir, en plus.